Ah, une clé. Les documents officiels. Ce coffre appartient au scribe royal, le Doros. Un double fond. Une lettre. Très cher Ibis, le Pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette dans toutes choses. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du Héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Gennadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. Longuevie. Marqué du saut du serpent. Scribe royal et le serpent. C'est Eudoros. Aïa a dit que le scribe royal allait souvent au bain. Je devais aller tuer Senech et Diadette de Doros. Tu sais qu'Aristo traîne d'oros en justice pour plagiat ? Non. J'étais sur les quais et je l'ai appris de la bouche de la femme d'Aristo. Sa femme ? Il y a longtemps que je ne fais plus attention à ce qu'elle dit. Eudoros a repris des paragraphes entiers pour l'Aristo. Eudoros ne sait pas choisir ses chevaux. À ce propos, tu as vu sa femme ? J'adore venir ici. Rien que le bâtiment justifie le voyage. Regarde-moi ce sublime-là. C'est tout simplement... Eudoros s'est revenu. Je le plains. Les douleurs de sa maladie de peau ne lui laissent aucun répit. L'humeur du prêtre s'améliorerait peut-être s'il se débarrassait de ses vents. Tout est bien à votre goût, Senech. Devoir être prudent. Senech ! Meurs ! Et disparaît à jamais ! Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer ? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux ! Tu n'es qu'un fou ! Au temple ! À Siwa ! Ce sinistre trou à rat perdu ! Je n'ai rien à voir avec ce désastre ! Il est trop tard pour mentir ! Anubis ! T'attends ! Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine ! Le serpent ? Le serpent ne mourra jamais ! Fils d'Apep, le Seigneur de la Doite attend ! Le serpent ne mourra jamais ! Le serpent ne mourra jamais ! Le serpent ne mourre jamais ! Enfaite. Le serpent ne mourra jamais ! Mon amour. Le serpent et Gennadios sont morts. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Ma femme. Ma femme. Je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans ? Aya est là. C'est qui ? La femme de Bayek. Je la sens tout près. Tu la sens ? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie ? Il faudrait signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu ne le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Elle est en bas ! C'est à moi de faire un saut de la foi. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles ? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole, celui-là. Un saut de quoi ? Tu n'es pas en état de faire le moindre saut. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles ? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole, celui-là. Putain, ce que c'est froid ! J'ai toujours pas trouvé Aya. J'avais raison, elle est là ! T'es là ! Le ciel soit loué. Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leïla. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore ? Mais alors quand ? J'ajoute la D.N. Daya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Je te l'avais dit ! L'animus n'a pas terminé d'interpréter l'ADN d'Aya. Qu'y a-t-il ? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous morts. Justice est faite. Si tu as des questions, Apollo d'Horus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses ? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'Hippodrome. Hé ! Je vais dire à Phanos que Genadio s'est mort et je reviens. Parle clairement. Sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Tu es prêt ? Impatient. Viens ici, toi ! Venez ici, vous les deux ! Oui, tu peux me croire ? On m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquisée. Par ici ! Ne t'en fais pas, elle n'est pas rentrée. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté en l'aube. Comme Xantides ! Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? Une mère au Thuat-Nab-Shabbat. Ma reine, voici. Alors ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis ! J'avais dit à genoux. Ah, Bacherepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous joignez à notre cause ? Nous ne savons pas qu'elle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée et sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... De pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont deux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord, Siwa. Maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte, si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kuh. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi, mon Medjaï. Protecteur du seul et unique Pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Merci. 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 Sous-titrage FR ?